Depuis trois ans, le Pape présente Marie comme une figure pour les jeunes. On a du mal à concevoir que Marie a été une jeune fille qui, elle aussi, s'est posé des questions dans la foi. Elle en pose une, justement, lors de l'Annonciation à l'ange. Comment cela va-t-il se faire ? Et Marie a tout un itinéraire de foi et qui peut être un modèle pour tous les jeunes, en fait, qui cherchent Dieu. Et le Pape François, depuis l'année 2017, à chaque journée mondiale de la jeunesse, donne un point de référence et un point de repère en quoi Marie peut éclairer et peut aider le chemin des jeunes. Et là, pour cette année, en 2019, c'est comment, avec Marie, entendre, écouter l'appel de Dieu ? Comment est-ce que Marie, qui était une jeune fille, peut-être quand, lorsque l'ange est venu la voir à l'Annonciation, pour lui dire qu'elle serait la mère du Sauveur, elle a peut-être 15, 16 ans, une très jeune fille, eh bien, comment, à l'image de Marie, nous aussi, nous pouvons nous mettre à l'écoute de l'appel de Dieu ? Et comment nous pouvons avoir le courage et l'acte de foi pour y répondre ? Marie, eh bien, cette jeune fille est promis à Joseph, et puis l'ange vient lui dire qu'elle va avoir un fils. C'est une nouvelle très déroutante, c'est une nouvelle qui peut déconcerter, et l'appel peut déconcerter, il peut bouleverser, il peut changer nos projets. Et Marie, eh bien, elle sait qu'elle a réussi, je dirais, à pouvoir changer ses projets pour épouser le projet de Dieu. Et donc, il y a une force, il y a un courage dans la dimension mariale, et il faut pouvoir changer peut-être l'image qu'on a de Marie. On a souvent l'image de Marie qui est une femme un peu simple, voire peut-être un peu niaise, et alors qu'il y a un très grand dynamisme chez Marie qui est incroyable. Voilà, imaginez, eh bien, lorsqu'elle entend cette parole, eh bien, de l'ange, qu'elle sait qu'elle va être enceinte, eh bien, quelques mois après, alors qu'elle est enceinte peut-être de trois ou cinq mois, elle va parcourir 150 kilomètres à travers Israël pour aller rejoindre sa cousine Elisabeth qui est enceinte. Et donc, Marie, nous dit le pape, c'est une femme qui, quand elle entend la parole, elle se met en marche et elle se met en route. Marie fait le pont entre le Synode des Jeunes et les JMJ. Alors, pourquoi ? Parce que le pape nous explique que Marie est celle qui est enracinée dans la foi, elle a la mémoire du passé. Quand, lorsqu'elle reçoit la parole de l'ange, elle exulte, il y a un chant, il y a une parole, quand elle voit également, surtout Elisabeth, à la visitation, il y a ce chant du Magnificat, et elle reprend la prière de son peuple, elle reprend les promesses de son peuple. Donc, elle est enracinée dans le passé et le pape nous dit que c'est important d'être enracinée dans le passé. Et en même temps, il faut qu'on aille vers l'avenir. Et Marie, cette figure qui, en elle, a accueilli toute la promesse qui a été faite à Israël de recevoir un sauveur, toute la passée, toute l'histoire entre le peuple hébreu et Dieu, et en même temps vers un avenir complètement nouveau. Et le synode, c'est aussi ça, c'est cette nouveauté pour les jeunes. Et cette nouveauté, non seulement pour les jeunes, mais pour l'Église. Et la nouveauté de l'Église, que va recevoir l'Église, c'est la place des jeunes. Que les jeunes puissent avoir une place bien plus importante de l'Église, et que c'est pour l'Église une nouveauté. Et Marie n'a pas peur de cette nouveauté-là. Que ce soit de la part, lorsqu'on voit toute sa vie va être bousculée, et elle va prendre des initiatives, Marie. Ce n'est pas quelqu'un qui est passif. Elle va prendre, par exemple, il suffit de voir à Cana. À Cana, c'est celle qui va interpeller Jésus. Elle interpelle Jésus en lui disant, regarde, ils n'ont plus le vin. Et Jésus la remet à l'écart en lui disant, écoute, mon œuvre n'est pas encore venue. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que Marie, elle met même Jésus en mouvement. Elle le met même dans une nouveauté. Elle l'oblige à sortir de lui-même, à faire ce miracle des noces de Cana. Et donc, on voit bien que Marie n'est pas une femme passive qui serait uniquement l'objet du déroulement du projet de Dieu sur elle, mais qui, par sa liberté, va vraiment rentrer dans ce projet de Dieu et va impliquer sa créativité, sa liberté, sa sensibilité pour que le royaume de Dieu se déroule. Et voilà, tout le synode, c'est ça. C'est comment on peut intégrer la sensibilité, la créativité des jeunes pour que le royaume de Dieu se propage également dans l'Église. Pour l'image de Marie, pour vivre sa foi dans le monde actuel, on pourrait prendre trois points. Le premier, c'est de bien connaître son histoire. Le deuxième, c'est avoir la foi et le courage. Et le troisième, c'est d'être créatif. Marie, comme je vous le disais, elle connaît son histoire, elle connaît l'histoire de son peuple. Et elle est insérée, elle connaît ses racines. Et donc, pour un jeune, pour nous, c'est important de pouvoir aussi connaître d'où on vient, quelle est l'histoire du peuple chrétien, quelle est la tradition chrétienne, et de les connaître. Nous allons aller au Panama. Ce peuple panaméen a aussi une histoire. Et de pouvoir connaître cette histoire du peuple panaméen, de l'Église locale, des croyances et des traditions qui colorent la foi chrétienne dans un pays, c'est important pour les JMJ. Et puis, en fait, plus que son passé, le pape insiste en disant, c'est vraiment cette histoire. Quand tout ce qui est de l'ordre du passé n'est pas de l'ordre de l'histoire. Il y a des choses, peut-être, dans notre passé qui a purifié. Le pape nous dit, ne soyez pas uniquement... Tous ceux qui ont un passé n'ont pas forcément une histoire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nécessairement protagonistes de leur histoire. Et qu'un jeune doit être protagoniste de son histoire. Il n'a pas uniquement à la subir. Il ne subit pas l'algorithme, finalement, du hasard, ou au contraire d'un dieu qui aurait décidé de tout, où tout serait planifié. Non, ce n'est pas ça. Et par contre, qu'est-ce qui a purifié dans mon histoire ? Quelles sont les blessures de quelles peuvent émerger peut-être quelque chose de beau ? Le pape François rappelle justement que l'huître, la perle de l'huître, provient d'une blessure de l'huître. Et comment peut-être que nous aussi, ou comment les jeunes peuvent relire leur histoire, également avec leurs blessures, pour voir quelles sont peut-être les perles qui peuvent en émerger et en sortir ? Donc voilà, d'être d'abord attaché à sa tradition et de faire que son passé ne soit pas uniquement des événements qui sont accumulés dans notre existence, mais qu'en le relisant, on puisse en faire une histoire. Le deuxième, c'est faire preuve de courage et de foi, comme Marie l'a fait. Être chrétien aujourd'hui, être catholique aujourd'hui, c'est un choix, ce n'est pas toujours évident. Il faut pouvoir avoir confiance. Et Marie, qui est déstabilisée dans son projet, fait confiance à Dieu. Elle risque quelque chose de fort quand elle attend le Christ en son sein. Elle risque la lapidation, d'être répudiée par Joseph et d'être accusée d'adultère. Elle prend ce risque, malgré tout, elle prend ce risque même peut-être d'avoir une mauvaise image, qu'on ait une mauvaise image d'elle. Et dans la foi, elle accueille ce don-là et elle y va. Elle y va courageusement, sans s'interroger, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Elle y va, pourquoi ? Parce qu'elle sait que Dieu est présent. Elle sait que Dieu l'accompagne sur son chemin et qu'elle ne sera pas seule. Et qu'elle fait preuve d'un acte de foi. Et que nous aussi, et que les jeunes aussi, pour suivre la voie de leur baptême, pour aller jusqu'au bout du projet de Dieu qui inclut la liberté de l'homme, il nous faut cette foi-là, et surtout nous dire, Dieu est présent et j'ai confiance en lui. Et le troisième point, c'est la créativité. C'est la liberté. Dieu peut avoir une volonté, peut avoir un projet, mais qui n'est pas complètement déterminé. Et il attend que nous, on réponde avec notre liberté, qu'on réponde avec toutes les facultés que l'on a, toute l'imagination, tous les talents qui nous sont donnés, toute notre sensibilité. Et qu'il y a une part d'initiative. Marie a pris des initiatives à Cana, que par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure. Et les jeunes doivent prendre des initiatives dans l'Église. Il ne s'agit plus uniquement de dire, l'Église ne nous fait pas de place, prenez votre place. Et comme Marie l'a fait. Et à nous, les pasteurs, les responsables, de favoriser, d'émerger, de faire émerger la créativité des jeunes, parce que l'Église est en attente de cette réponse de leur liberté et de leur faculté. La honte du Seigneur, qu'il me soit présente. Sous-titrage Société Radio-Canada